Pour venir à un jeune public, la supervision des parents est suggérée. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. À première vue, dans les premières cinq minutes, c'était évident pour moi qu'on était en présence de quelqu'un qui n'était pas dans un état normal. Félix souffrait de schizophrénie. C'est que dans un contexte de psychose, que le meurtre était survenu. À mes yeux, à moi, il me semblait coupable, il me semblait saint d'esprit, il me semblait savoir ce qu'il faisait. Évidemment, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, mais à ce moment-là, ce que moi j'ai observé, et ce que mes confrères ont observé, et puis les rapports que j'ai eus de ces gens-là, c'était ça. Est-ce que le crime a été commis sous l'influence d'une maladie, et est-ce que c'est la maladie qui a fait agir cette personne-là, ou plutôt d'un individu qui était intoxiqué, qui était très, très, très fâché? Sous-titrage Société Radio-Canada Le vendredi 8 janvier 1999, Daniel Brosseau, un journaliste du Journal de Montréal, se rend à son chalet de Saint-Boniface, en Mauricie. Il a acquis ce chalet le jour de la naissance de son fils, Félix, qui a maintenant 29 ans. C'est pour lui un havre de paix, et il caresse le rêve d'aller y couler des jours tranquilles lors de sa retraite. Mais ce jour-là, Daniel se rend à son chalet avec une mission très délicate. Il doit y retrouver son fils, Félix, et lui parler du comportement erratique qu'il a depuis quelques mois. Inquiète de la condition de leur fils, c'est la mère de Félix, Marie-Paul, qui a demandé à Daniel de le rencontrer. On avait dénoté dans le temps des fêtes que Félix avait un problème de consommation. Alors, il y avait, je pense, que Daniel avait le mandat, cette fin de semaine-là, de le rencontrer, puis lui disait, « Tu as besoin d'une thérapie. » Le compte à rebours a commencé. Dans quelques heures, le destin de cette famille sera marqué à jamais. Félix Brosseau est né le 27 novembre 1969 de l'union de Marie-Paul Ferland et Daniel Brosseau. Enfant unique, il est très choyé par ses parents. Félix a cinq ans quand ses parents se séparent. Sa mère en obtient la garde. Soucieux d'assurer un bel avenir à leur fils, Daniel tient à préserver des liens étroits avec Marie-Paul et le petit. Et ce qu'on avait de l'histoire de ce monsieur-là, c'est que ses deux parents se sentaient peut-être un peu coupables, lui-même le disait. Ses parents s'étaient séparés à l'âge de cinq ans. Des témoins qui avaient été rencontrés expliquaient que le père avait voulu compenser en étant très généreux et très disponible pour son fils. Sa mère, ce qu'elle décrit, c'est une enfance essentiellement normale. Une adolescence normale aussi. Elle est devenue au courant à un moment donné qu'il consommait des substances. Autour de 16 ans, il commence à consommer. Les symptômes de la consommation peuvent ressembler à la maladie mentale, surtout quand ça commence. C'est souvent sous-jacent. Donc, s'il y a des périodes d'angoisse qui pourraient être reliées à un futur développement de maladie mentale, quand ils vont toucher à la drogue, on ne sait pas savoir que ça calme, ou ils vont toucher à l'alcool, il y a comme un moment de repos de cette angoisse-là. Ce qu'on appelle, nous, l'automédication par la prise d'alcool ou de drogue. Félix n'a que 17 ans quand il quitte la maison maternelle de Shawinigan. Il se rapproche alors de son père et de sa conjointe, Fleurette Paquin, en loin un appartement à Montréal. Félix Brosseau obtient un diplôme d'études professionnelles en horticulture et en 1988, il démarre sa propre entreprise d'aménagement paysager. Il y avait toujours eu un mode de fonctionnement assez classique, comme on dit en français, « straight », qui correspond à ce qu'on s'attend d'un individu de son milieu, de son âge, avec un bon sens des responsabilités. Après trois ans d'activité, les affaires de Félix vont si bien qu'il doit engager plus de personnel. Mais Félix doit composer avec de nouveaux employés qui ne sont pas tous assidus et doit régler des incidents de vol de matériel. Devant la lourde charge de travail et la pression financière, il démissionne. Félix accuse le coup difficilement. Pour aider son fils dans ces moments difficiles, Daniel Brosseau vient à sa rescousse et lui offre de travailler sur sa terre, à Saint-Boniface. Mais Fleurette, la conjointe de Daniel, et Félix s'entendent mal. Partagé entre les deux, Daniel suggère alors à Félix d'aller travailler à Vancouver. La température plus clémente de l'Ouest allonge la saison de l'aménagement paysager et le boom économique de Vancouver offre des perspectives d'emploi intéressantes dans son domaine. Le 7 mars 1996, alléché par ses perspectives, Félix, rempli d'espoir, part vers l'Ouest canadien. Mais Félix ne déniche pas d'emploi et rentre au Québec deux mois plus tard. C'est le début d'une longue période de flottement qui finira par inquiéter ses parents. Sa mère avait de la difficulté à composer avec lui. Il lui avait demandé de se trouver à l'appartement. Son père essaie de le responsabiliser aussi. Il y avait des éléments de réalité où ses parents lui disaient « prends ta vie en main, trouve-toi un emploi, fais quelque chose ». Et donc, le fait que monsieur était interprétatif en disant « mes parents me rejettent d'une certaine façon », il y avait des éléments de réalité. Au cours de l'été, Félix essuie donc les remarques qu'il considère désobligeantes de ses parents. En juillet 1996, il décide de repartir à Vancouver, déterminé plus que jamais à y trouver un emploi. Cette fois, ses efforts sont couronnés de succès. Il obtient un emploi de contremaître en entretien paysager. Les parents de Félix pensent qu'il s'en sort enfin et ils éprouvent un immense soulagement. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tandis que leur fils est au loin, ils consomment encore beaucoup plus de drogue, de la marijuana et maintenant, de la cocaïne. Félix dépérit. De Vancouver, il appelle souvent sa mère. Cette dernière remarque que son ton de voix a beaucoup changé, qu'il semble très démoralisé et fatigué. Vers le mois de mai 1997, Marie-Paul en fait part à Daniel et il y décide tous deux de faire entrer leur fils au Québec. C'est quelqu'un qui manifestement était intelligent, c'est quelqu'un qui avait quand même bien des choses pour lui, mais il avait un mal de vivre, il avait une souffrance à l'intérieur, c'est un individu qui se cherchait, c'était clair. Il allait dans le reste canadien, il revenait, que ses projets, il avait de la difficulté à les rendre au bout. C'est un individu qui avait une espèce de souffrance intérieure, c'est dramatique, c'est déplorable. C'était quelqu'un qui était, d'après moi, souffrant, effectivement. qui aurait cherché un soulagement de cette souffrance-là à travers les drogues. Malgré la mésentente entre Fleurette et Félix, Daniel lui offre de revenir travailler sur sa terre à Saint-Boniface. Mais Félix a connu quelques heures de gloire en tant que contre-maître et il se considère diminué en devenant l'employé de son père. Le fait aussi que monsieur était convaincu que son père lui devait des sous pour ce qu'il avait fait, qu'on ne reconnaissait pas le travail qu'il avait fait, mais c'était vrai qu'on ne reconnaissait pas parce que dans la vision de ses parents, il n'en faisait pas autant que ça et lui, ça valait beaucoup plus. Fait qu'effectivement, il était d'une certaine façon rejeté, il était d'une façon déconsidérée et on exigeait de lui qu'il se prenne en main. Félix loge chez sa mère mais passe aussi plusieurs journées entières seul chez son père et il est souvent désagréable avec celui-ci lorsqu'il arrive au chalet. Quelqu'un qui est narcissique a tendance à surestimer ses réalisations, s'attendre à des traitements de faveur, être un peu méprisant, s'attendre à ce qu'on reconnaisse ce qu'il a fait comme grandiose même si ça ne l'est pas nécessairement. Fait que ce monsieur-là avait définitivement des traits narcissiques. Un an après son retour de Vancouver, Marie-Paul remarque pour la première fois que son fils est un peu étrange. Parfois, Félix passe une journée entière à lire et relire le journal. Un jour, il lui demande même si une photo d'une fillette dans le journal est celle de sa sœur. Mais, Félix est fils unique. Progressivement, à son retour de l'Ouest canadien, là, il remarquait des choses qui étaient franchement bizarres. Ou il devenait, envers elle, différent de ce qu'il était habituellement. C'est-à-dire, non seulement il était méfiant, mais il devenait un peu aussi, à l'occasion, arrogant, accusateur. Le 27 novembre 1998, Félix fête ses 29 ans. Daniel vient le visiter chez Marie-Paul et lui offre un livre. D'ordinaire fêtard à cette occasion, Félix passe la soirée avec le livre serré contre lui, apparemment heureux de revoir ses parents ensemble. Les jours suivants, Marie-Paul observe des comportements de plus en plus étranges. Félix regarde la télévision sans volume. Il contemple ses mains pendant des heures. Il lit le journal et éclate soudainement de rire sans motif apparent. Il passait pas mal plus de temps avec elle qu'avec son père. Elle, elle l'avait à la maison. Tandis que quand Félix allait chez son père, les fins de semaine en particulier, il n'était pas dans une position d'analyse de la situation de son fils comme la mère pouvait l'être. Daniel croit que c'est la consommation d'alcool et de drogue qui explique le comportement de Félix. Il interprète l'attitude de son fils comme des tentatives de manipulation émotive plutôt que des signes précurseurs de maladies mentales. On sait qu'il y a un paquet de monde qui consomme. On le voit se détériorer, mais jusqu'où on est capable de penser que c'est dû à autre chose que la drogue? Au début du mois de décembre 1998, Marie-Paul fait la vaisselle quand Félix s'approche d'elle et lui masse les épaules. Il monte doucement ses mains autour de son cou. Peu habitué à ses manifestations d'affection, elle lui demande d'arrêter. Toujours en décembre, Félix fait remarquer à sa mère qu'elle n'a plus la même taille et que sa nourriture n'est plus la même. Il refuse même de manger, convaincu qu'elle désire l'empoisonner. On a un individu qui vivait une période difficile dans sa vie, qui se sentait rejeté, qui consommait de l'alcool sur une base quotidienne, c'est indéniable, à des quantités que lui décrivait de 5-6 bières par jour. Ce qu'on sait, c'est que les consommations auto-rapportées sont souvent minimisées par les gens. Même chose avec la consommation dérivée du cannabis qui est évaluée une fois par semaine. Mais même si on prend ça, on peut s'attendre que des fois ce soit un peu plus que ça. La cocaïne, il en parlait, c'était plus épisodique. Mais encore là, je le répète, c'est souvent minimisé par les gens. Mais c'est suffisant pour entretenir, j'ai envie de dire, pour faire apparaître des idées que je ne qualifierais pas de délirantes, mais que je pourrais qualifier d'interprétatives. Dans le sens que les choses qu'on vit, on a encore plus les tendances à les interpréter sur un mode paranoïde. Est-ce que ça fait de nous quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité? Je ne pense pas. Quelques jours après avoir pratiqué un premier massage à sa mère, Félix lui masse de nouveau le cou, mais cette fois, il serre un peu plus fort. Apeurée, Marie-Paul ira passer la nuit dans un hôtel. Au niveau humain, cette personne-là, la mère, qui, elle, était consciente du danger, parce que c'est envers elle que sont les premiers gestes de dangerosité, elle a certainement vécu la peur, elle a certainement vécu... Moi, avant que mon fils soit soigné, oui, j'ai vécu la peur. Elle a fait le premier réflexe que tout être humain fait, se protéger. Les parents de Félix sont partagés quant à la bonne attitude à prendre devant le comportement menaçant de leur fils. Ah, puis je t'ai dit qu'est-ce que le monde-là, ça a voyagé, gueule. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. En 1998, Félix Brosseau éprouve de plus en plus de difficultés avec ses parents qui sont très inquiets de son état. Son comportement est tellement effrayant que le 6 décembre 1998, sa mère, Marie-Paul, part se réfugier dans un hôtel. Ce jour-là, Marie-Paul avise de nouveau Daniel du comportement hostile de leur fils, Félix. Cette fois-ci, Daniel commence à se rendre compte que la conduite de Félix ne peut pas être reliée seulement à son âge et à de légers troubles d'humeur. Quelques jours plus tard, inquiète comme jamais de la santé mentale de Félix, Marie-Paul parvient à le convaincre de la suivre dans un CLSC de la Mauricie. Malheureusement, le CLSC est fermé ce jour-là et elle ne sait pas où trouver de l'aide. Marie-Paul rentre chez elle avec Félix. Au cours du mois de décembre, à chaque fois que Félix se rend chez Marie-Paul, c'est pour l'espionner. Il est maintenant persuadé qu'il ne s'agit pas de sa mère, mais d'un sosie. Il va même jusqu'à prévenir la banque de vérifier la signature de ses transactions. Toujours au mois de décembre, lorsque Daniel vient chercher Félix pour la fin de semaine, ce dernier fait comme s'il ne le reconnaissait pas. Le 23 décembre 1998, Félix recommence à montrer des signes d'agressivité. à quelques reprises, il arrivait par en arrière puis mettait ses mains autour de son cou à l'âge de lui dire « Tu sais, je pourrais te faire sauter la tête. » À d'autres occasions, alors qu'il passait près d'elle, il lui marchait sur les pieds sans s'excuser de façon manifestement intentionnelle. Pour faire baisser la tension, Marie-Paul propose à Félix d'aller faire ses achats de Noël. Il accepte et elle le laisse au magasin. Lorsque Marie-Paul revient chez elle, elle est donc surprise de retrouver Félix assis dans le salon. Il n'a pas fait ses achats de Noël. Il porte des lunettes de soleil et boit du vin. Craignant de plus en plus de se retrouver avec son fils, Marie-Paul décide de passer le 23 et le 24 décembre à l'hôtel. Elle laisse Félix seul chez elle et le 25 décembre, Daniel vient le chercher. Il y a une intuition d'un élément de dangerosité. La preuve, c'est que la dame, elle s'en va coucher au motel pendant une reprise un soir de temps, une autre reprise deux soirs de temps. Pour moi, ça, ça vient dire qu'elle n'a pas les outils où aller. Puis en même temps, elle ne peut pas passer sa vie au motel. On ne peut pas passer notre vie comme ça. Les frères de M. Brosseau avaient assisté à une réunion de famille quelque part comme dans le temps des fêtes à Berthier. C'était chez la grand-mère de Félix. Il était clair qu'on avait constaté un comportement qui n'était pas normal pour Félix. Il consommait beaucoup, il était à l'école, il était isolé. Le 26 décembre, Marie-Paul appelle Daniel pour lui dire qu'elle ne veut pas que leur fils revienne chez elle ni la semaine ni la fin de semaine. Daniel, qui est en vacances pour quelques jours, accepte de le loger à son chalet. Les gens qui sont malades sur le plan psychiatrique à ce niveau-là n'ont pas d'autocritique. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont malades. Donc, même si on leur propose d'aller se faire examiner ou d'aller se faire hospitaliser, de prendre des médicaments, ils vont refuser. Et l'invitation qu'on leur fait, supposons que ça devienne sa mère, c'est une preuve de plus qu'elle est dans une espèce de processus pour se débarrasser de lui. Ça, ça l'a amené ultimement Mme Brosseau à communiquer avec son ex-conjoint pour lui dire « Ben là, moi, je ne peux plus m'occuper de lui. » Le lendemain de Noël, rongé par l'angoisse de voir son fils débarquer à l'improviste, Marie-Paul fait changer toutes les serrures de sa maison. De son côté, alors qu'il se retrouve seul avec Félix, Daniel lui fait part de ses inquiétudes le concernant, mais n'ose toujours pas aborder la question de la maladie mentale. Pour un parent, c'est énormément difficile, énormément difficile de reconnaître que ton enfant, que tu aimes, a des problèmes. Donc, tu te nies un peu, t'es minimé jusqu'à temps que tu ne sois plus capable. Ça, c'est la première gaffe à ne pas faire. Et ça, c'est la première barrière à sauter. Et demander de l'aide, tu te sens honteux, tu ne te sens pas adéquat par rapport à ton enfant. Tu as plein de sentiments. Là, on est dans le monde des émotions. Ce n'est pas comme quand tu vas reconduire quelqu'un qui est malade, qui a un mal de ventre, tu vas l'amener à l'hôpital. Tu ne te sens pas cheap d'amener ton enfant à l'hôpital. Daniel fait alors part à Marie-Paul de son intention de trouver un appartement à Félix. Mais Marie-Paul parvient à convaincre Daniel que leur fils n'est pas dans un état mental assez sain pour tenir maison. Félix restera désormais au chalet de son père. Quand Félix apprend que sa mère a changé les serrures de la maison et que son père souhaitait lui trouver un appartement, il n'a plus de doute. Ses parents veulent se débarrasser de lui. Et le fait que sa mère préférait qu'il n'habite plus dans la maison, pour lui, il se sentait rejeté de tout le monde. Donc il insistait sur le fait qu'il était rejeté en mettant un espèce de côté interprétatif dans ça. Il y avait un complot contre moi, on voulait me désirriter, mes parents, c'est pas sûr que c'était mes vrais parents. La veille du jour de l'an, Félix passe le début de la soirée avec son père au chalet. Puis, il décide d'aller prendre un verre seul dans un bar de Shawinigan. Vers 4 heures du matin, cette nuit-là, Félix frappe chez sa mère, qui hésite avant de lui ouvrir et le laisse finalement entrer. Félix s'assoupit et se lève vers 10 heures du matin. Sa mère est surprise de le voir debout si tôt et lui en fait la remarque. D'un air menaçant mais avec une voix douce, Félix lui demande si elle n'aurait pas envie de dormir longtemps, très longtemps. Dicelant un danger dans les propos de son fils, Marie-Paul se réfugie chez une voisine. Étonnamment, c'est des parents qui lui avaient donné beaucoup, mais malgré tout, plus les parents donnaient, on aurait dit que plus il entretenait de la colère et plus la colère était importante. Il y avait beaucoup de colère contre son père, il se sentait traité injustement et il y avait aussi beaucoup de colère contre sa mère qui commençait à trouver qu'il devait se prendre en main, qu'il devait se prendre un logement. Et ces attitudes-là, menaçantes, témoignent d'une colère à l'intérieur qui, j'ai envie de dire, qui s'échappe par bouffer. Mais quand on sait qu'on a un individu qui consommait de l'alcool sur une base quotidienne, les dérivés du cannabis de façon importante, deux à trois fois par semaine, bien, on n'est pas surpris qu'il y a des bouffées de colère qui peuvent s'échapper comme ça, puis des attitudes et des propos qui peuvent être menaçants. On a plus de difficultés à contenir cette colère-là quand on est intoxiqué. Je ne pense pas qu'on soit obligé de faire intervenir la notion d'une maladie pour expliquer que quelqu'un agisse comme ça. Le vendredi 8 janvier, Daniel Brosseau retourne à son chalet comme toutes les fins de semaine. Mais sa conjointe Fleurette ne veut pas être de la partie car elle refuse de revoir Félix. Le cœur lourd, Daniel reconnaît péniblement que Félix, son unique enfant, pourrait être dangereux pour lui-même et son entourage. Cette fois-ci, Daniel sait qu'il doit intervenir plus concrètement. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, Daniel, encore hésitant à parler de santé mentale, aborde Félix à propos de ses problèmes d'alcool et de drogue et de son manque d'initiative. Mais Félix, qui a toujours connu son père affable et généreux, a l'impression que ce dernier a été substitué par un sosie qui lui veut du mal. qu'on est dans un univers de schizophrène. La personne en présence de son père et de sa mère croit qu'il est en face d'imposteurs, de sosies, des gens qui ont pris leur place. Mais aussi, il a l'impression qu'un complot pour remplacer ses parents, mais aussi pour le déposséder d'un héritage éventuel qu'il pourrait avoir. Alors là, on tombe dans ce qu'on appelle le délire paranoïde. Une croyance fausse, inébranlable, qui résiste à toute tentative de reconstitution sur des bases normales. Le père lui fait des reproches concernant son attitude, en particulier avec sa mère, concernant le fait qu'il ne travaille plus, mais plus ça allait, chaque fois que son père lui disait des choses, Félix ne reconnaissait pas son père. Ça devenait la preuve, hors de tout doute, qu'il avait été remplacée. Le père et le fils décident de poursuivre leur discussion à l'extérieur. Ils ont déjà consommé une grande quantité d'alcool et la tension entre eux monte de plus en plus. Près les humains, dimanche 19h, à 2QD. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Le 8 janvier 1999, Daniel Brosseau passe la soirée à son chalet de Saint-Boniface avec son fils Félix. La discussion entre les deux hommes dégénère rapidement. Alors que les deux hommes sont dehors, le ton monte et Daniel met sa main sur l'épaule de son fils. Félix s'imagine que son père veut engager une bagarre et qu'il vient de recevoir un premier coup. À ce moment-là, Félix est complètement convaincu, lui, que suite au coup qu'il reçoit du père, c'est définitivement l'imposteur et que sa vie est en danger. Sa vie à lui est en danger. Félix se déchaîne. Il frappe et étrangle son père avec une telle fureur qu'il le tue. Lorsque Félix constate que son père est mort, il le met dans un traîneau pour le transporter à l'écart du chalet. Il revient ensuite à l'intérieur. Il se sert alors deux verres de vodka qu'il vide coup sur coup. Lorsque Félix ressort avec une hache à la main, il n'a qu'une seule idée en tête, décapiter son père. Après cet acte sordide de décapitation, Félix enterre le corps de son père dans la neige. Une fois le corps enseveli, Félix revient dans le chalet où il met la tête de son père dans le poêle à bois. Ce qui identifie le plus une personne, qui nous permet de savoir à qui on a affaire, c'est évidemment la tête, la fusionomie d'une personne, ce qui nous permet de créer ou d'identifier un être humain, c'est ça. Alors lui, quand il cause le décès du sosie, bien, en enlevant la tête puis en la mettant dans un foyer, on amène la destruction du sosie d'une façon définitive. On a vu plein de gens essayer de faire disparaître des corps une fois qu'il y avait un crime qui avait été commis puis pour effacer les preuves, ça pourrait simplement être ça puis de s'apercevoir qu'un corps, ça ne brûle pas si facilement que ça puis que c'est plus compliqué qu'on pense. Le dimanche 10 janvier, le cellulaire de Daniel sonne plusieurs fois, mais Félix ne répond pas. Le lundi 11 janvier, Marie-Paul Ferland reçoit un appel de Fleurette Paquin, la conjointe de Daniel, qui a été avisé qu'il ne s'est pas présenté au travail ce matin-là. Il devait être de retour à Montréal le lundi le 11 et se rendre directement soit à l'appartement qu'il partageait avec cette nouvelle conjointe-là ou directement à son travail au Journal de Montréal. Alors, dans l'avant-midi du 11 janvier, il ne s'est pas présenté à son travail. Les gens, son employeur a appelé sa conjointe qui a le fait des téléphones dans la région de Chamonigan. Marie-Paul demande aussitôt à une voisine du chalet de Saint-Boniface de se rendre sur les lieux. Lorsque la voisine arrive au chalet, elle demande à Félix d'appeler sa mère qui est inquiète. Félix dit à Marie-Paul qu'il n'a pas vu Daniel de la fin de semaine. Pourtant, plusieurs objets appartenant à Daniel se trouvent sur place, dont son attaché-caisse. Redoutant le pire, la mère de Félix se voit contrainte d'annoncer à son fils qu'elle va envoyer les policiers. Elle avise aussi la conjointe de Daniel qui appelle le cellulaire de celui-ci. Félix lui répond la même chose qu'à Marie-Paul, soit qu'il n'a pas vu Daniel du week-end. Pendant ce temps, les policiers de Chamonigan se rendent au chalet. Le véhicule de Daniel Brosseau était sur les lieux. C'était un petit Ford Escort Station Wagon qui était assez évident. Il était vert, il était là. Ils ont constaté que Félix était dans le chalet en question, que le cellulaire était là. Et quand ils sont sortis de là, ils ont aussi constaté dans la neige ou sur le véhicule des traces rouges qui étaient compatibles pour eux avec du sang. Les policiers retournent voir leur supérieur et lui font un compte rendu. Ce dernier les renvoie à nouveau avec un enquêteur du service de police de Chamonigan au chalet. En suivant les traces de pas dans la neige, ils découvrent le cadavre de Daniel Brosseau. Ils soupçonnent rapidement Félix d'être l'auteur du crime. Le soir même, des policiers escortent Félix Brosseau au quartier général de la Sûreté du Québec tandis que le cadavre affreusement mutilé de son père prend le chemin de la salle d'autopsie. Daniel est arrivé à Chamonigan vendredi, quelque part comme en milieu d'après-midi. Le corps qu'on a découvert le lundi, le 11 janvier était gelé, gelé dur jusqu'au viscère. Or, manifestement, ça faisait déjà un certain temps qu'il était décédé. de la salle d'autopsie. J'en ai fait quelque chose comme ça. Ah, suis-ce? Convient-y? C'est en partie l'échec d'une organisation de services où la population n'est pas assez outillée pour recevoir ces services-là. Elle ne connaît pas les services où les services ne sont pas accessibles pour le commun des mortels pour savoir quoi faire. Ça repose sur la responsabilité de la personne et la personne est prise avec une émotion qui est forte. C'est son enfant, elle sent mal, elle sent pas décoit, elle n'est pas en mesure de prendre une décision. Quand tu viens d'affaire le mal, tu n'es pas en mesure de prendre une décision rationnelle. Donc, si tu n'es pas en mesure, c'est qui qui peut prendre une décision ou qui peut t'aider? C'est quelqu'un qui est détaché du rapport émotif, donc quelqu'un à côté. Quelqu'un à côté, ce n'est pas un téléphone, ce n'est pas quelqu'un qui va t'attendre dans un bureau de médecin et qui va te mettre sur une liste d'attente. Une personne peut décider de demander au tribunal d'exiger un examen psychiatrique dans les 48 heures. Maintenant, il y a des parents et moi, j'aurais été de ceux-là. Je n'ai pas le goût d'être à la maison quand la police va venir chercher mon fils qui mesure six pieds et deux et que je ne pense pas qu'il dise oui. Là, la personne, elle arrive à l'hôpital et est accompagnée de la police. Vous allez prendre un psychiatre que ça ne lui tente pas ou un psychiatre qui prend dix minutes, consacre dix minutes à l'évaluer et que la personne malade arrive à contrôler son agressivité pendant ces dix minutes-là. Il va dire aux parents, moi, je ne le trouve pas dangereux pour lui ou pour autrui. Alors, on lui signe son congé, on n'avertit pas le parent parce que le secret professionnel fait qu'il n'avertit pas le parent. C'est un exemple classique où les parents sont dépourvus, ils sont devant une escalade de désorganisation d'une personne qui vit sa première crise psychotique ou première crise importante et graduellement, ça va mal finir. Dans les requêtes que j'ai entendues, je dirais qu'il y en a plus de 50 % que les psychiatres leur signent le congé puis s'en retournent chez eux. Si papa et maman ont peur avant de signer la requête, si c'est eux qui ont signé la requête, on s'entend-tu qu'ils n'en signeront pas une deuxième? Et ils vont aimer mieux risquer leur vie que d'en prendre. Puis ça, je l'ai entendu. Il me fera la peau, mais plus jamais je vais revivre ça. ça a l'air d'avoir du coup. Oui, 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 oui. Le lundi 11 janvier 1999, Félix Brosseau est arrêté pour le meurtre de son père, Daniel Brosseau. Les policiers parviendront-ils à percer le mystérieux mobile d'un crime aussi odieux? Le 11 janvier 1999, le journaliste Daniel Brosseau, bien connu du milieu et aimé de tous ses collègues, est retrouvé mort décapité. Le procès de Félix Brosseau pour le meurtre de son père et la mutilation du cadavre s'ouvre le 28 août 2000 au palais de justice de Sherwinigan. Les membres du jury auront la lourde tâche de déterminer si Félix était conscient de ce qu'il faisait lorsqu'il a commis le meurtre. Si on pense qu'il y a 10 ou 12 personnes qui forment le jury, on peut présumer, compte tenu que ces personnes-là sont pégées au hasard, aucune de ces personnes-là connaissent la maladie mentale. J'aimerais bien savoir quel type d'informations qu'on demande au jury avant de les asseoir dans la salle. Parce que, pour moi, c'est tellement évident que tout ce qui s'est passé est beaucoup plus proche de quelqu'un qui a un problème de maladie mentale ou qui a un problème de psychose due à consommation ou qui a les deux. Il n'y a personne qui peut penser que de décapiter son père, faire brûler la tête, que c'est d'un homme de connaissance de ce qu'on fait. L'article 16 du Code criminel est très, très clair. Il y a deux possibilités pour qu'on mette ça sur le compte d'une maladie. Il faut qu'un individu ne soit pas capable de savoir que le geste est mauvais. Et dans ce cas-ci, moi, toutes les informations que j'avais, dans le sens que le monsieur savait très bien que c'était mauvais, il savait très bien que c'était mal ce qu'il venait de faire. Il le savait quand il en a parlé au policier, c'était manifeste. Il le savait en essayant de cacher le corps. Il le savait quand il décrivait en rétrospective ce qui était arrivé. Quand il dit « Mais ça a déboulé, ça a dégénéré, peut-être que le gars ne m'a arrêté. » Le monsieur m'a frappé puis j'avais vu puis il y avait vu puis j'étais en crise. C'est malheureux à l'appel mais il en a mangé de la l'armée. L'autre critère, c'est de ne pas comprendre ce que l'on fait. Quelqu'un qui serait extrêmement malade, qui n'est plus capable de comprendre qu'il était en train d'agresser quelqu'un ou de le tuer, ce n'était manifestement pas le cas ici. Monsieur savait très bien qu'il se battait avec son père, savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Donc, si on se fie aux critères exigés par le code criminel, pour moi, monsieur ne rencontrait ni un ni l'autre des deux critères. Selon la démonstration de la couronne, les membres du jury peuvent conclure que Félix a tout fait pour cacher les traces de son meurtre et qu'il connaissait très bien la distinction entre le bien et le mal. Manifestement, Félix Brosseau avait détruit de la preuve, il cachait des choses. Les secondes policiers qui sont allés, ils ont noté qu'il avait un comportement étonnant, parce qu'il parlait de son père et qu'il disait il me semblait coupable, il me semblait sain d'esprit, il me semblait savoir ce qu'il faisait. Au moment des événements, moi, je trouvais que ce monsieur-là avait l'air en possession de ses moyens et il avait fait des gestes qui démontraient qu'il voulait peut-être essayer de s'en sortir, simplement. Mais selon la démonstration de la défense, les membres du jury peuvent aussi bien conclure que Félix souffrait de psychose et du syndrome de Capgras. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ce syndrome de Capgras? Bien, c'est une croyance fausse que des personnes qu'on connaît bien, soit un conjoint, soit un parent, ont été remplacées par un sosie, quelqu'un qui ressemble beaucoup, mais qu'on est capable de voir les différences entre la véritable personne et celle qui l'a remplacée. Alors, chez Félix, bien, c'était le fait que les plats que sa mère lui cuisinaient dans le passé goûtaient différemment de ceux qu'elle lui cuisinaient maintenant. C'était aussi l'attitude de sa mère qui changeait. Bien, c'est facile à comprendre. C'est... On accuse quelqu'un de... Si on change face à quelqu'un, bien, c'est normal que cette personne-là, en retour, va changer également. Alors, pour celui qui a le syndrome de Capgras, bien, tout changement qui est perçu, ça s'ajoute dans la pile de documents qui vont finir par nous convaincre, hors de tout doute, que oui, il y a eu une substitution de personne. Félix Brosseau et ses parents étaient bel et bien pris dans un déchirant dilemme jusqu'au jour fatidique. Au début, ça doit être très déconcertant. Je veux dire, c'est que si lui ne reconnaissait plus sa mère, on peut facilement s'imaginer qu'elle ne reconnaissait plus son fils non plus. Plus la maladie progressait, plus il devenait quelqu'un de complètement étranger. à l'image qu'elle avait de son fils. Ces gens-là développent des attitudes, développent un comportement. C'est comme s'il y avait une autre personnalité qui s'installait. Le 20 septembre 2000, Félix Brosseau est reconnu coupable d'homicide involontaire par les membres du jury qui n'ont vraisemblablement pas retenu la thèse de l'aliénation mentale. Quand on est arrivé à un verdict d'homicide involontaire, ça me rendait encore plus soupéfaite dans le sens qu'un homicide involontaire, c'est comme un homicide d'accidentel. Alors, si on regarde le geste, la façon que le décès de Daniel Brosseau est survenu, ça ne relève pas de l'accident, ça relève d'un comportement ultra-violent fait dans une intention de tuer. Alors, il y a une maladie derrière ça. Félix Brosseau écope d'une peine de six ans et demi d'emprisonnement. Mais compte tenu de son incarcération avant son procès, il ne lui reste plus que 30 mois de prison à purger. Moi, je pense que c'est un très bon verdict. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il n'y avait rien de planifié de la part de cet individu-là de tuer son père. Et je pense que l'état d'intoxication dans lequel il était à ce moment-là et la façon dont ça a déboulé, je pense qu'il y avait énormément de colère contre son père. Il ne se gênait pas pour le dire avant que son père, d'après lui, lui devait énormément. La chicane a pris. C'est exactement ce qu'il écrit aux policiers. La chicane a pris. Ils se sont battus. Son père l'aurait même provoqué. Une fois la bataille engagée, il avait pris beaucoup d'alcool. En tout cas, il en avait pris assez pour être intoxiqué. Il s'est fait emporter par cette colère-là et il a tué son père. C'est un cas classique, classique d'homicide et volontaire. Si le jugement avait dit qu'il était non criminellement responsable et qu'à cette occasion-là, il avait posé des gestes sur lesquels sa pensée n'avaient plus de contrôle, ça aurait été une autre histoire. Et là, on lui a donné une chance de réhabilitation. Cette chance-là, il ne l'a pas eu. 12 personnes peuvent décider de ta vie ou de ta mort. Je ne suis pas certaine que quand on accepte d'être jury, qu'on est conscient dans une histoire de procès comme ça, on est conscient des conséquences de la décision qu'on va prendre. Six ans après être sorti de prison, Félix, qui suivait une thérapie, fait part à sa mère qu'il est rongé de remords et qu'il a le mal de vivre. Le 1er mai 2008, Félix Brosseau se jette en bas du pont qui enjombe la rivière Saint-Maurice. Son corps sera retrouvé 23 jours plus tard. Une fois qu'il a eu tué son père, on l'a soigné contre son gré. Il y a-tu quelque chose de plus aberrant que ça? On ne le soigne pas avant, on le soigne après pour être bien sûr qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait pour en arriver à son suicide. La très grande majorité des gens souffrant de maladies mentales ou présentant des signes précurseurs ne sont pas dangereux. Mais leurs proches doivent briser le silence et surtout, pouvoir bénéficier d'une aide adéquate. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? les enquêtes du NCIS dans un instant à Canal D. dévorés vivants ce soir, 23 heures à Canal D. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada